hello bonjour je suis ici depuis la Corse que je vous fais cette vidéo assis en dessous d'un magnifique chêne et je voulais vous parler aujourd'hui de pourquoi j'ai choisi le thème de c'est encore moi qui décide pourquoi je l'ai formulé comme ça et pourquoi j'ai décidé de créer une summer school un cours gratuit en version test sur ce thème là donc au début j'ai pensé après avoir travaillé avec tant de femmes quel est ce problème et moi en tant que danseuse je vois peut-être les choses autrement ça fait 30 ans que je fais danser les femmes et que je me connecte ventre à ventre parce qu'elle a dansé ventre ventre à ventre à leur énergie et je sens leur corps et je sens les nus et je sens les blocages et je vois que quand cette femme se tient comme si comme ça c'est pas mettre le néant ou regarde toujours en bas je sens les problématiques les peurs et même les traumatismes qui sont derrière il m'a fallu franchement 30 ans pour décortiquer cela parce que sentir c'est une chose mais de pouvoir le expliquer et comme je suis professeur de danse je ne fais que ça à longueur de journée j'explique on me pose des questions j'explique j'explique et j'ai attrapé comme une sorte de comment on va dire clairvoyance quelque chose de ça j'ai attrapé quelque chose à force de pratiquer ça à longueur de journée et donc ce que j'ai constaté que les femmes qui viennent la plupart des ou beaucoup beaucoup de femmes de nos jours ont ce problème d'être coupé de leur temps de leur corps parce qu'on nous apprend à vivre dans notre tête à prendre des décisions avec notre tête et donc l'idée d'abord que j'avais c'est de d'appeler ça peut-être que vous avez vu aussi le sondage sentir au lieu de réfléchir et j'ai proposé ce thème dans le groupe où je suis et quelqu'un a dit goutron en fait toi ton idée c'est que tu coucou jacqueline ton idée c'est que tu leur apprends comment prendre des décisions et j'ai réfléchi à ça je me dis waouh ça c'est un thème tellement puissant et en réalité quand tu réfléchis regarde un peu quelles sont les décisions importantes que tu as pris dans ta vie est-ce que tu crois qu'il y a un jour où tu ne prends pas une décision parce que même décider de ne pas prendre des décisions c'est en prendre une et ça peut-être c'est la plus terrible des décisions que tu puisses prendre celle de ne pas prendre des décisions moi j'ai fait ça moi j'ai fait ça dans ma vie quand j'ai démarré tu vois avec l'adolescence tu commences avec ça tu commences à prendre ta vie en main mais moi ça me faisait peur et j'avais décidé de ne pas la prendre en main et je peux te dire que là à ce moment là je me suis senti senti comme si je flottais comme si j'avais pas de direction et ma direction était tellement pas clair que je n'en ai pas pris de direction en fait je suis abouti je suis resté en belgique je vous sais c'est le pays où je voulais pas aller en fait moi comme je savais pas ne connaissais pas et les choses me faisaient peur puisque je ne me connaissais pas et j'avais pas d'ancrage à ce moment là je savais ce que je ne voulais pas et tu sais quoi toute ma vie a été basée jusqu'à il n'y a pas si longtemps sur cette histoire là de savoir ce que je ne veux pas et d'éviter ce que je veux pas et ça avec ça tu reçois ce que tu demandes c'est à dire tu reçois ce que tu ne veux pas et ma vie était vraiment la preuve bon maintenant je trouve en réalité que chaque détour tu peux le transmuter en expérience en or en et tu apprends mais la différence entre prendre les bonnes directions et les détours c'est que dans les détours tu apprends par la souffrance et sur la bonne dans la bonne direction tu apprends par l'énergie positive la lumière la réjouissance et ça va plus vite non seulement un détour est un détour mais tu accélères sur cette voie c'est ce que j'expérimente à l'heure actuelle et c'est aussi mon plus grand souhait de pouvoir t'enseigner cela pour que tu arrêtes de faire tes détours que tu comprennes comment tu prends coucou et tu apprennes comment faire prendre les décisions dans ta vie avec ton en écoutant ton corps parce que ton corps il ne ment pas ton corps il vit dans l'instant présent et c'est la chose dont ton être qui se trouve directement en communication avec ton âme donc une fois qu'on débelle ce chemin et que tu arrives à comprendre le langage sacré de ton corps tu sais prendre ses décisions et je voudrais connaître une personne sur terre qui ne qui qui n'a pas ce qui ne se pose pas la question dans les milliers de possibilités qui se trouve devant moi quel est le bon choix ici et combien d'êtres humains combien de femmes ne prennent pas de choix et attendent 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 de peur de faire le mauvais choix et quand tu attends qu'est ce qui se passe dans ta vie quand tu attends au début quand tu es jeune c'est pas grave tu te dis j'ai peut-être le temps souvent les femmes ont à l'heure une crise à la trentaine se rendent compte que on n'a quand même pas tout le temps puis alors tu as une grande crise qui arrive à la cinquantaine à la cinquantaine où tu vas commencer à avoir la ménopause en plus donc tes enfants quittent peut-être la maison si tu en as eu et alors là commence vraiment t'as cette horloge tu vois à côté qui tourne et là tu te dis mon dieu j'ai attendu avant de prendre les bonnes décisions j'ai 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 eu peur de je ne savais pas donc du coup au lieu de faire je n'ai rien fait pire pire des choses ça c'est la pire il vaut mieux faire toutes les heures du monde tu vas apprendre comme j'ai dit par le détour et la souffrance mais tu vas apprendre mais ne rien faire c'est la pire des choses et quand il ne fait rien ton énergie diminue et à un tel point que ton corps il n'aime pas ça ton corps il va commencer à voir des signaux des signaux de mal-être de maladie même il va ton corps va jusqu'à te donner comment dire de te montrer des maladies où tout ça c'est une symbolique quand tu regardes où ton corps est malade qu'est ce qui t'arrive tu comprends où tu vas prendre une décision et donc cinquantaine pour celles qui ont déjà dépassé ce cap grande crise parce qu'on se voit vieillir si on n'a pas pris les bonnes décisions ou si on n'a pas du tout pris des décisions on n'a toujours pas compris pourquoi on est là on n'a toujours pas compris ce qu'on peut faire dans la vie ça commence à il commence à y avoir une grande urgence parce qu'on la seule chose qu'on ne veut pas dans la vie c'est arrivé à 80 ans et c'est dire j'ai raté ma vie d'avoir ce sentiment là ouais et donc c'est pour ça que moi j'ai créé ce cours pour t'aider plus vite après quatre semaines d'avoir le système quand tu te trouves en face d'un carrefour en face d'une décision à prendre tu vas te dire ok c'est là je sais que c'est la bonne décision et même je pense pas que quelqu'un puisse enseigner un système infaillible parce que je peux te donner un système mais c'est encore toi qui doit le pratiquer c'est encore toi qui doit vraiment le sentir aller en profondeur de ton système de ton histoire de ton épreuve maintenant mais si tu fais des erreurs tu vas pouvoir vite revenir sur le chemin et c'est ça qui est important moi aussi j'ai fait des erreurs et j'ai dit toujours Dieu fait moi faire les erreurs mes erreurs le plus vite possible parce que comme ça j'apprends et c'est comme ça on fait des erreurs bien sûr on n'a qu'à l'accepter ça fait partie de la chose sinon on serait nés parfait pourquoi on serait là on n'est pas parfait mais il y a moyen d'apprendre comment prendre ses décisions la moindre petite décision jusqu'à la plus grande décision dans la vie et peut-être cette plus grande décision quitter un travail se marier quitter le mari avoir un enfant peut-être pas avoir un enfant qu'est ce qu'on peut avoir comme grande grande décision dans sa vie il y en a tellement 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 et parfois ces décisions quand ils sont au niveau du travail tu es peut-être chef d'entreprise tu as des employés en dessous de toi tu veux leur bien-être donc quelle est la bonne décision pour cette personne pour l'entreprise je devrais l'abirer comment est-ce que je vais lui présenter ça comment je vais faire pour que cette personne saisisse que ce que je fais ici c'est aussi une opportunité pour elle ou si tu es donc si tu as des gens en dessous de toi et tu dois les diriger tu veux pouvoir prendre un engagement l'incarner et tu veux que ces gens soient inspirés par ton courage inspiré par ta clairveillance que tu puisses les guider et qu'ils puissent avoir envie de te suivre ça va très 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 loin cette histoire de moi je m'en vois plus cette histoire de prendre une décision je sais pas si tu saisis ça ici je voudrais pas être trop trop longue mais si je peux te recommander une chose c'est de t'inscrire tout de suite là avec le lien que je t'ai donné à mon cours et faire l'expérience de ce système chez moi tout ce que j'enseigne tient toujours toujours compte de deux choses la première chose c'est le corps on travaille en mouvement on travaille avec le vivant on travaille avec cette énergie qui est juste en dessous de notre nez et l'autre chose c'est vraiment notre âme parce que c'est pour moi la connexion qu'il te faut si tu ne tiens pas compte de tes aspirations absolument profondes comment veux-tu prendre les bonnes décisions c'est totalement aléatoire à ce moment là parce que la tête est totalement manipulable dans le cours nous allons faire ça nous allons scanner en fait les décisions que nous avons pris jusqu'à maintenant et là tu vas comprendre le chemin de ta vie en regardant en arrière c'est un travail très important à faire parce que tu peux voir les erreurs et ce qui arrive grâce à ces erreurs dans la vie et comment tu les as surmontées et est-ce que tu les as surmontées et je pense qu'une partie de ce cours va aussi être ça de te permettre de faire la paix avec les choix que tu as faits mes cours sont toujours accompagnés d'une certaine magie je ne sais pas pourquoi mais à mon avis c'est parce que le thème en lui-même quand on travaille avec le on travaille avec l'ici et maintenant avec le féminin sacré cette énergie à ce moment là tout travaille qui est comme ça et tiens de la magie comme si quelque chose moi je le vois comme ça comme si l'univers se réjouit enfin un groupe de femmes qui se mettent ensemble à m'écouter, à se connaître pour que je puisse enfin les aider sur leur chemin de vie vraiment l'univers ou Dieu, n'importe comment tu appelles ça l'amour, la lumière veut que tu puisses arriver à la fin de ta vie et dire waouh merci j'ai rempli mon âme et mon coeur de bonheur, d'amour, de lumière de tellement de choses que le fait d'être un être humain m'a offert j'ai franchement profité de ma vie et c'est comme ça que tu veux quitter cette terre tu veux la quitter avec un coeur rempli de bonheur et c'est pour ça que tu as besoin tu as besoin de ne pas trop t'égarer tu as besoin de pouvoir vraiment prendre tes décisions choisir le chemin et idéalement de cette manière là inspirer les autres à avoir ton courage et à te suivre ou à suivre au moins leur voie et ça c'est ce que je veux en fin de compte pour toi dans ce cours parce que quand ça arrive que tu sens que c'est comme ça que ça fonctionne non seulement tu as ce bonheur que tu as l'impression que la vie te répond je ne sais pas le t'écrire mais ça c'est waouh c'est quelque chose voilà je pourrais en parler pendant des heures comme tu te rends compte donc dans ce cours je vais mélanger comme toujours les méthodes qui tiennent du corps le travail enfin avec le corps avec le mouvement être à l'écoute de ça et tous les autres outils que je trouve appropriés que j'ai appris avec le coaching somatique donc le coaching en tenant compte du corps et d'autres rituels et choses ça va être la surprise j'espère que tu vas t'inscrire j'espère que je t'ai inspiré pour t'inscrire alors ici je profite pour te dire aussi que c'est un cours gratuit en version test comme j'ai déjà dit parce que je suis en camping sur mon téléphone et c'est là ça va j'ai déjà fait ça il y a un an de donner ma première summer school qui est vraiment hautement magique il y a encore plein de femmes je pense qu'ici même Jacqueline était dedans elle peut témoigner c'était magnifique et je me trouve ah non après au même endroit en fait ici là dans ce camping en Corse c'est vraiment l'endroit que je préfère au monde je crois voilà tu vois pas le camping mais la Corse mais le camping j'aime beaucoup aussi est-ce qu'on voit les montagnes ? non ça c'est il y a des grosses près de Calvi en fait et ici le matin il y a des moutons qui viennent et attends je retourne et donc voilà moi je enseignerai ce cours dans le groupe Facebook on va aller dans le cours Facebook et j'enseigne ça avec une vidéo le lundi matin demain on se présentera dans ce groupe Facebook et on va commencer le cours donc j'espère que je vais voir tout le monde dans ce cours il est gratuit donc qu'est-ce que tu as à perdre ? franchement rien et moi ça va me permettre de voir si tel que je l'enseigne si ce sujet s'il y a des gens qui s'y intéressent bon bah il y a des gens donc je vais essayer ce cours il y a des gens qui s'y intéressent mais j'aimerais bien avoir 100 personnes donc si tu peux faire une chose pour m'aider c'est de partager cette vidéo aussi partout 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 comme ça on pourrait avoir un grand groupe parce que d'expérience il est clair donc pour avoir une bonne énergie de groupe plus on est mieux ça vaut voilà je vous laisse je vous souhaite une très très belle journée j'espère que vous allez bien je vous souhaite une journée avec toutes les décisions que vous devez prendre les grandes et les minuscules qui vont vous faire avancer dans votre vie magique sur votre chemin magnifique et du succès le chemin vers le succès et le succès je pense que chacune définit qu'est-ce que le succès pour elle un gros bisou et à demain dans le groupe ça ne veut pas terminer bon ben je vais rester des heures ça ne veut pas terminer allez pourquoi pas terminer terminer mon téléphone est rigolo elle ne veut pas terminer la vidéo ah voilà il s'est rigolo il s'est rigolo il s'est rigolo il s'est rigolo Sous-titrage ST' 501